Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet un petit peu particulier. Vous avez dû le voir dans le titre, on va parler d'humiliation, de harcèlement, d'intimidation. On va parler de tout ça parce que, alors il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à faire cette vidéo. La première c'est que je l'avais déjà faite au tout début de ma chaîne, donc il y a plus de deux ans maintenant je pense. Et elle a été mise hors ligne parce que simplement elle ne me plaît pas et que j'étais dans un état tel que je pense que cette vidéo poussait plus au harcèlement et à l'intimidation. Tellement j'étais, on voyait que j'étais pas bien quand j'en parlais et je pense que les gens voyant que je n'étais pas bien avaient eu envie de m'enfoncer encore plus. Donc voilà j'ai fini par mettre cette vidéo hors ligne. Mais vous m'avez beaucoup beaucoup demandé de la refaire. Et aujourd'hui je me sens beaucoup mieux donc je me sens capable de la retourner en gardant un minimum le sourire et la tête haute. Même si je pense qu'il y a des sujets qui vont être un petit peu compliqués à aborder. Et la deuxième raison qui m'a vraiment poussée à faire cette vidéo c'est parce que hier, au moment où je vous parle, j'ai regardé un film qui s'appelle Le mur de l'humiliation. Je ne connaissais absolument pas mais l'une d'entre vous m'en a parlé sur Ask. Donc tu es anonyme et je te remercie. J'espère que tu verras cette vidéo. Et j'en ai parlé sur Twitter et du coup vous avez été nombreuses à me dire que vous connaissiez ce film, qu'il vous avait fait pleurer, que ça vous avait retourné etc. Et donc j'ai voulu le regarder. Et je vous avoue que ça a été assez compliqué parce que ça m'a fait revivre ce que j'ai déjà vécu. Puisque oui j'ai déjà été victime de harcèlement, d'intimidation, de tout ça. Voilà, j'ai aussi été, alors maintenant ça fait 7, 8 ans peut-être, j'ai été cette fille qu'on tape dans les toilettes, qui se cache dans les toilettes, qui n'a pas le droit de manger le midi parce que il ne faudrait pas qu'elle se retrouve au milieu d'une table avec plein d'autres enfants de son âge. Voilà, j'ai été cette fille qui a été insultée sur internet ou en face, qui a eu une très mauvaise période dans sa vie. Mais à vrai dire, je n'ai pas envie de vous en parler et je ne pourrais pas vraiment le faire même si je voulais le faire. Parce que un jour j'ai pris la décision d'oublier et de passer à autre chose et j'ai réussi à le faire. Ça n'a pas été facile mais aujourd'hui, même quand j'essaie de me souvenir de mes années collège qui ont été les plus difficiles, j'ai du mal à me souvenir de tout parce que justement, à tellement vouloir oublier ces années-là, j'ai fini par vraiment le faire. Et il faut vraiment que je me concentre pour réussir à me rappeler de tout ce qui s'est passé. Il y a forcément des choses qui ressortent et que je garde en moi et que je n'arriverai jamais à oublier parce que c'est les pires choses qu'on ait pu me faire. Mais il y a aussi des choses que j'ai réussi à oublier et heureusement. Et je n'ai pas non plus envie de fouiller dans mon passé pour essayer de retrouver ces choses-là qui m'ont plus fait souffrir qu'autre chose. Donc voilà, je ne vais pas vous parler de mon histoire. Mais voilà, je vais vous parler du harcèlement en général. Je vais commencer par le film. Donc le film est basé sur le cyberharcèlement. Je le trouve bien fait mais pour avoir vécu ça, je trouve qu'il est trop positif. Alors je sais que c'est horrible de dire ça parce que beaucoup de gens qui l'ont vu se sont retrouvés en larmes, se sont dit merde il y a un gros problème de société, il faut qu'on fasse quelque chose. Et d'ailleurs ce film a aidé à faire voter des nouvelles lois etc. aux Etats-Unis puisque ce n'était pas encore monté à l'époque où le film est sorti. Mais en même temps moi pour avoir vécu ce mal-être que la jeune fille vit dans le film, je me suis dit mais en fait ce n'est pas assez puissant. On ne ressent pas assez à quel point elle a mal. Alors oui on voit qu'elle fait une tentative de suicide mais tout de suite tout le monde est là pour elle. Et tout de suite les choses se retournent. Et je me suis dit mais merde mais elle a tellement de chance. Alors je sais que c'est qu'un film mais je vous assure que ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui font des tentatives de suicide et personne ne s'en rend compte. Et ils ont besoin que ça aille vraiment très très loin, que ce soit vraiment trop grave et que parfois ce soit trop tard pour que les gens se rendent compte que ça va aller mal. Il y a des gens qui vont vraiment très très mal. Et même après 3-4 tentatives de suicide, les gens continuent de les harceler. Et je trouve ça grave en fait parce que dans ce film on a l'impression que sous prétexte qu'on en parle à sa mère, tout va bien, tout va bien à s'arranger. Mais ce n'est pas le cas. Je vous assure que ce n'est pas le cas. Et c'est malheureux. J'aimerais que ça se passe comme dans le film, que ce soit que ça le harcèlement. Parce que, alors je ne sais pas si j'ai vécu quelque chose de vraiment grave et que c'était pire que ça. Mais moi ce que j'ai vécu m'a paru bien pire que ce que j'ai vu dans le film. C'est-à-dire que moi les personnes qui me harcelaient il y a 7-8 ans, il y en a une en particulier, je sais que tu regardes cette vidéo et je te fais un gros bisou. Elles continuent. Aujourd'hui elles ne s'arrêtent pas. Et si elles regardent ma vidéo aujourd'hui, c'est justement pour pouvoir critiquer par derrière et pouvoir essayer encore de me faire du mal. Même si moi aujourd'hui je suis devenue beaucoup plus forte que ça. Le problème c'est qu'il y a des gens qui s'acharnent, même après plusieurs tentatives de suicide, même après un dépôt de plainte, même après... Il y a des gens qui s'acharnent et qui ne se rendent pas compte en fait que détruire une personne ce n'est pas un passe-temps dans une vie. Ils n'arrivent pas à comprendre que pour avancer et être heureux dans sa vie, il faut vivre et pas détruire la vie des autres. Parce que ce n'est pas en prenant quelque chose à quelqu'un que vous allez être mieux vous. Donc ce n'est pas en enlevant la vie à quelqu'un que vous, vous allez avoir une meilleure vie. Et le problème c'est que penser comme ça c'est très grave. Surtout, enfin non j'allais dire une bêtise, j'allais dire surtout quand on est jeune, mais c'est grave à n'importe quel âge. Et je trouve ça même encore plus grave quand ça commence, quand on a 13-14 ans et que ça continue toujours à 21 ans, n'est-ce pas ? Bref, je vais arrêter avec mes sous-entendus puisque la personne en question a très bien compris, elle regarde cette vidéo et elle sait très bien à qui je parle et voilà. Mais voilà, je pense qu'il y a un gros problème de société. Le problème c'est qu'on n'en parle pas assez. Alors, je suis d'accord avec le fait qu'en parler ça aide. Dans le film c'est ce qui est montré, c'est qu'il faut en parler. La jeune fille elle va des groupes d'entraide, elle en parle à sa mère. Je suis d'accord, ça peut aider. Mais ce n'est pas forcément la solution parce qu'il y a un très très gros problème de société. C'est que quand quelqu'un va mal, on a peur. Quand quelqu'un nous dit j'ai envie de mourir, on a peur et on ne sait pas comment réagir. C'est absolument pas une critique ce que je vous dis là. Mais on a peur. Donc une maman ou un papa qui entend sa fille dire tout le monde me harcèle, j'ai envie de mourir. Il ne sait pas forcément comment réagir et il ne sait pas forcément être présent pour son enfant. Et du coup ça empire les choses. Voilà, bon là je suis un petit peu en train de m'égarer. Mais voilà, du coup je pense que le film ne reflète pas totalement la vérité et c'est dommage. même s'il montre quand même des choses qui sont très importantes. J'aimerais qu'on parle du harcèlement vraiment en lui-même. Dire ce que c'est. Alors moi je vais vous dire ce que j'en pense. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. Ce que vous entendez par harcèlement, par intimidation, par tous ces trucs là. Dites-moi ce que vous entendez par tout ça et comment vous voyez les choses. Personnellement, pour moi, à partir du moment où on tente de faire du mal à quelqu'un, volontairement, c'est déjà une forme de harcèlement. Je m'explique. On peut faire du mal à quelqu'un sans le vouloir. On peut dire quelque chose sans vraiment le penser, ou mal s'exprimer, ou insinuer quelque chose parce qu'on ne sait pas. On peut faire du mal comme ça sans le vouloir. Mais insister sur des choses qui font mal, en le sachant, pour moi, c'est déjà un gros gros problème. Et c'est déjà du harcèlement. C'est-à-dire que, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez absolument rien de lui ou d'elle, et vous lui demandez, ils font quoi tes parents ? Et là, il vous dit, je suis orphelin. Ça lui fait du mal. Mais vous ne le saviez pas. Donc vous vous excusez et c'est bon. En revanche, si à chaque fois que vous le voyez, vous lui parlez de ses parents, alors que vous savez qu'il est orphelin, qu'il est blessé, que ça lui fait du mal, pour moi, c'est déjà, à petite échelle, un début de harcèlement. C'est déjà une certaine volonté de faire mal. Parce qu'une fois, on peut faire une erreur, on s'excuse et on passe à autre chose. Mais insister dessus à chaque fois, c'est trop. Donc voilà, pour moi, à partir du moment où votre but dans la vie, c'est de détruire les autres, ou de leur faire du mal, il y a déjà un gros, gros problème dans votre vie. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ce n'est pas en faisant du mal aux autres que vous allez être heureux. Ce n'est pas en lâchant un commentaire rageux sur YouTube, ou sur Facebook, ou sur Twitter, ou sur peu importe quel réseau social, que vous allez améliorer quoi que ce soit dans votre vie. Et ce n'est pas en détériorant la vie des autres, et en les rendant plus malheureux, que vous allez vous rendre plus heureux. Même si vous êtes jaloux du bonheur des autres, la jalousie ne vous rendra pas plus heureux, et ne vous rendra pas la vie plus belle. Donc, rendez-vous compte que ça ne change strictement rien que vous insultiez telle ou telle personne. ça ne change absolument rien à votre vie personnelle. C'est... Je n'ai pas besoin de le prouver, c'est comme ça, c'est prouvé naturellement. Ce n'est pas en insultant une fille de grosse salope, de grosse pute, ou de ce que vous voulez, que vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Enfin, si vous vous sentez mieux dans votre peau comme ça, c'est vraiment très triste. Et là, il va falloir aller consulter, aller voir un psy, parce que ce n'est pas normal d'avoir besoin d'insulter les autres pour se sentir mieux. Donc, vraiment, le harcèlement, c'est un très gros problème de société. Et je conseille à toutes les jeunes filles qui se sentent mal dans leur peau, et qui se sentent harcelées, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit moralement, que ce soit sexuellement, parce que ça existe aussi. Je conseille à toutes ces jeunes filles d'en parler autour d'elles. Alors, parlez-en à vos parents, à un adulte, que ce soit un ami de la famille, que ce soit un cousin, un grand frère, une grande soeur, peu importe. Parlez-en à des responsables du lycée ou du collège. J'ose espérer qu'au lycée, c'est fini, mais malheureusement non. Mais, donc, au CPE, au proviseur, au professeur principal, qui vous voulez, parlez-en. Parce que, même si ça ne va pas tout changer, ça peut déjà changer beaucoup de choses. Et sachez aussi qu'il existe des lois où vous êtes protégés, que ce soit parce que les gens vous voient celles sur Internet ou en vrai, que ce soit physique, morale, mentale, peu importe ce que c'est, il existe des lois et vous êtes protégés. Donc, n'hésitez pas à porter plainte, ou au moins à menacer la personne de porter plainte en espérant que les choses changent. Et si ça ne change pas, n'hésitez pas à porter plainte. parce que, ne faites pas la même erreur que beaucoup, et que moi la première, de vous dire, la personne me gâche déjà la vie, je ne vais pas aller me gâcher la vie en portant plainte. Ouais. Mais la différence, c'est que toi, ta vie, elle est gâchée au point que tu as envie de mourir. Elle, sa vie, tu vas la gâcher parce que tu vas lui faire payer ses erreurs, et pas parce que tu as envie de la tuer. Et il y a déjà une énorme différence. Même si, évidemment, c'est toujours mieux de parler, de discuter, et de régler les choses à la miable plutôt que derrière un tribunal. Derrière un tribunal ? Dans un tribunal ? Bref, vous avez compris. Voilà. Ce n'est pas un sujet qui est facile à aborder. Mais sachez que le harcèlement existe partout. Il existe dans les cours des primaires, des collèges, des lycées. Il existe au travail. Il existe partout, à n'importe quel âge, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville. Et c'est malheureux. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi l'humain a besoin de détruire l'autre. Mais en même temps, si ça n'existait pas, on n'aurait aucune guerre sur Terre. Donc, voilà. Le harcèlement existe aussi de plus en plus sur Internet, puisque Internet se développe de plus en plus. Il existe de plus en plus sur YouTube. C'est très malheureux. Puisque pas mal de YouTubeuses se sont retrouvées sur YouTube par manque de confiance, et parce qu'elles s'étaient faites harceler, et qu'elles avaient besoin de voir autre chose. Moi, la première. Et au final, quand je vois à quel point ça existe aussi sur YouTube, alors que c'est censé être un monde d'amour, de paix et de partage, eh bien, ça me fait vraiment mal. Et je me pose vraiment une question, qui est, à quel moment dans ta vie, tu te dis, je vais perdre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, peu importe, à regarder une vidéo d'une personne que je n'aime pas, dans le seul but, de lui poster un commentaire négatif, de me moquer d'elle, de la critiquer, et de lui faire du mal. Excusez-moi, mais moi, si j'ai 15 minutes à perdre, je vais aller regarder une vidéo que j'aime bien, plutôt que de regarder une que je n'aime pas, pour laisser un commentaire désagréable, négatif et insultant. Et je vais, enfin, je ne sais pas, ou alors je vais écouter de la musique, je vais regarder un film, je vais profiter de mes potes. Enfin, moi, je sais qu'il y a des personnes, à qui je vais faire un grand coucou, qui, en soirée, se font tellement chier, parce qu'elles ont tellement une vie de merde, parce que là, je ne vois pas quel autre terme je pourrais employer, regarde mes vidéos pour critiquer et se moquer de moi. Et là, moi, je me pose une grande question. Ce n'est pas, oh merde, elle se moque de moi, dis donc. Ça, je m'en fiche, parce que moi, je suis heureuse dans ce que je fais, je suis heureuse dans ma vie. Mais je me dis, mais merde, quand tu es avec tes potes, tu as autre chose à faire que regarder une vidéo pour te foutre de la gueule de quelqu'un, non ? Ça, c'est triste. Je trouve ça hyper triste, et ça me rend mal pour vous. Enfin, je me sens mal pour vous. Je trouve ça malheureux, pitoyable, d'avoir besoin de ça pour passer une bonne soirée entre potes, d'avoir besoin de critiquer des gens pour passer une bonne soirée, d'avoir besoin d'essayer de faire du mal à les gens, et vraiment essayer, parce qu'il arrive un moment où ça ne fait plus rien. Mais je trouve ça vraiment, vraiment triste. Bref, je vais éviter de trop m'éparpiller. Je ne sais pas si cette vidéo a vraiment un but, je ne sais pas si elle a vraiment un message, enfin si, le message, vous l'avez compris, mais je ne sais pas si elle va vraiment vous aider. mais ça avait du bien de vous parler. Donc, elle est un peu longue, je suis désolée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à venir me parler si ça ne va pas, si vous êtes harcelé, si vous avez subi la moindre intimidation, si vous vous sentez mal dans votre peau à cause de qui que ce soit. N'oubliez pas que vous ne devez pas vous laisser faire, mais ça ne veut pas dire que vous devez vous venger. La vengeance, c'est vraiment le pire truc qui puisse exister, c'est complètement débile de se dire quelqu'un m'a fait du mal, je vais l'en faire en retour. Ou encore pire, quelqu'un m'a fait du mal, donc je vais aller me venger sur quelqu'un d'autre qui n'a strictement rien demandé. Non. Voilà. Donc ça ne sert à rien d'insulter les gens, ça ne sert à rien de critiquer les gens. Il y a des gens qui sont gros, il y a des gens qui sont moches, il y a des gens qui sont ce que vous voulez. Et je fais bien l'exprès d'employer des termes négatifs, mais ils font ce qu'ils veulent et c'est leur vie. Et quelqu'un que vous, vous trouvez moche, quelqu'un qui va le trouver beau et quelqu'un que vous, vous trouvez gros et dégueulasse et immonde et tout ce que vous voulez, il y aura quelqu'un d'autre à qui ça va plaire. Et il faut juste arrêter de toujours critiquer les gens. Vous aimez les blondes, vous n'allez pas critiquer les brunes. Et si vous aimez, je ne sais pas, les filles un peu superficielles entre guillemets, et bien vous n'allez pas vous diriger vers quelqu'un qui est hyper carré, mathématique, intelligent, que ça ne sait quoi. Bref. Arrêtez avec vos clichés, arrêtez avec tout ça. Vivez, soyez heureux, profitez de votre vie, de chaque instant, ne vous posez pas de questions et passez du temps à arranger votre vie pour qu'elle soit meilleure plutôt qu'à détruire la vie des autres. Ça ne sert strictement à rien. Et vous ne serez pas plus heureux comme ça. Bref, je m'arrête ici. Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que le message ait pari un petit peu passé. J'espère que ça vous a aidé, que j'ai pu vous montrer que moi je m'en suis sortie. Aujourd'hui, je vous dis ça avec le sourire. Je vais bien, je suis heureuse et j'espère que ce sera le cas pour chacune d'entre vous. N'hésitez pas à bien me parler si ça ne va pas. Je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve mardi dans une prochaine vidéo. Bye, bon week-end ! Bon week-end !